Qu'est-ce que tu fais là? Faut qu'on se parle, Maxime. On peut pas se laisser parce que tu penses que je t'ai trompé avec Bruno Bellavance. Ça a pas de sens. Marie, j'ai reçu les photos. Quelles photos? Des photos de voyage. Ok, tu m'as peut-être pas trompé, mais ce que j'ai vu, par exemple, c'est que t'as vraiment besoin de t'éclater. Bien, tu peux le faire sans moi. Attends, je comprends pas, là. C'est qui qui t'a envoyé ces photos-là? Sans doute quelqu'un qui me veut du bien. Ils sont arrivés dans mon ordi une journée avant que tu reviennes de Cuba. De qui? Je veux pas croire que Bruno t'a envoyé des photos. Moi, je sais pas qui m'a envoyé ça. C'est là que tu me le dis. Quand je voulais même pas t'en parler, je trouvais ça trop enfantin pis méchant en même temps. C'est parce que t'es là à essayer de me convaincre de ta fidélité que je te le dirais. Mais je suis fidèle. Voyons, Maxime, tu me connais. Arrête d'essayer de faire croire à tout le monde pis à toi en premier que t'acceptes le fait que j'ai eu un enfant avec une autre fille. Tu veux me faire payer pour, je l'ai bien compris, là. Pouvoir effacer ce qui est arrivé avec Kathleen, je le ferais. Mais je peux pas. Pis en plus, mon petit gars, là, ben je l'adore. Je sais ça. Moi aussi, j'étais tombée enceinte au début de notre relation. Mais je me suis fait avorter. C'est sans doute pour ça que je t'en veux autant. Hein? Je t'ai jamais demandé de te faire avorter. C'était ta décision. Pis je leur ai accepté si t'avais voulu garder le bébé de Charles-Éric. Parce que tu savais pas à ce moment-là tout ce que ça aurait impliqué. Je me suis pas fait avorter pour te garder, Maxime. Je l'ai fait parce que j'étais pas prête à avoir un enfant à ce moment-là. Surtout pas avec mon ex. L'ironie du sort, c'est que je me retrouve aujourd'hui avec l'enfant d'une autre à élever. Pis j'y arrive pas. T'as raison. J'ai besoin d'un break, je pense.